Encore une fois, Johan de Forimax, tu m'amènes visiter le plus gros concentrateur que la pierre a installé jusqu'à maintenant. Juste de même, parce que pour piquer ma curiosité, on m'avait parlé de 100 gallons minutes. Absolument. On se trouve, Stéphane est à l'érabrière de la neigette. Toutes les stations arrivent, l'eau arrive souterraine. C'est de l'eau en moyenne à 2 degrés, 2.2, 2 degrés. C'est de l'eau très froide. Malgré ça, on réussit à faire environ 86, 90, 95 gallons de filtres à minute. On voit des fois jusqu'à aux alentours de 9,5-10 gallons de concentré par minute. Ça, c'est à 25 brix. Une machine qui a 24 membranes avec des pompes industrielles, des boosters ponds. Puis, comme tu peux voir, c'est tout qu'un meuble. Puis, ça l'aime boire de l'eau. Pour commencer, cette machine est munie d'un débitmètre par membrane. Un peu comme nos séries 5000. Chaque membrane à son débitmètre puis sa sortie de filtres pour prendre nos échantillons de filtres pour s'assurer que s'il y a une membrane qui laisse passer du sucre ou de quoi de même, qu'on peut l'isoler même si on a des caissons doubles. Ça, c'est une ovale Bélimo pour l'automatisation. Ça fait que tu fais automatique. C'est une machine qui est 100 % automatisée. Très simple d'opération. Tu as ta pression d'alimentation, filtre à, tu as ta haute pression, tu as ta surpression qui est le premier booster pump et la troisième, on dit surpression 3, mais c'est le deuxième booster pump qui est la finale de la machine, autrement dit. C'est une machine qui est munie d'une valve autobrix avec son lecteur de brix. Nous, on décède la consigne. Si on veut 25 brix comme qui est souvent le cas ici à l'Erabillière, on met 25 brix puis la machine s'occupe du reste. Elle ajuste à 25 brix pour toute la journée d'opération. La température, tantôt, tu as 2.2. Pour vous donner une idée, tu as 92.7 dans le filtres. On est à 9.9 gallons minutes dans le concentré. C'est 100 % automatisée. Elle fait tout tout seul. Tu as juste à ajouter tes séquences. Si tu demandes, tu peux en mettre plusieurs, si tu veux, selon les journées durant l'année. Si tu veux faire des changements, tu peux le faire. Après ça, elle fait toutes ses séquences l'une en arrière de l'autre. Mais si jamais il arriverait un problème, on a nos pitons comme nos anciennes machines qu'on ne serve pas en mode automatique, mais qu'on peut servir en mode manuel. Après ça, on ajuste nos boosters manuellement, comme si on achètera une machine non automatisée. Puis, on ouvre nos valves et limo en les débarrant manuellement. Puis, on opère en attendant qu'un technicien au niveau informatique qu'il vienne de nous réparer ou de nous trouver le bug. Ici, on a nos cadrans manuels, nos cadrans standards qu'on a sur une machine typique. Ça, on peut tous les regarder un par un. Les pré-fils, intermédiaires, booster, haute pression. Donc, on les a tous individuellement. Ça, c'est au niveau du filtre. On a 4 débitmètres de 60 gallons minute. Juste pour vous dire, ça a notre besoin. Ici, on a notre filtration de la machine. Ce que ça fait, c'est qu'on passe par une rangée. Quand la première rangée se salit, on switch à la deuxième rangée. Puis, quand la deuxième rangée se salit, on ouvre les deux rangées qui sont salies, qui refait comme une rangée automatiquement autrement dit. Ça fait qu'on fait plusieurs journées avant d'être obligé de changer les filtreurs. On a des pompes de type industrielle, 25 HP. Ça fait que c'est des pompes qu'au niveau fiabilité, tu ne peux pas avoir mieux que ça sur le marché. C'est des pompes extrêmement durables qui sont faites pour la grosse ouvrage. Ça fait que ici, la machine, la façon qu'elle est configurée au niveau membrane, c'est qu'on a 12 caissons de deux membranes qui font 24 membranes. Ça fait que c'est des caissons doubles en fibre de verre. C'est nos poteaux type qu'on a sur nos séries 5000 aussi. Mais, elles sont toutes faites, toutes calibrées au niveau pompe, au niveau tout, pour pouvoir la monter à 30 membranes. Ça fait que n'importe quand, ils décident qu'ils rajoutent des entailles, ou que les rendements augmentés, ou qu'ils veulent avoir un petit peu plus de capacité. On serait en train de membrane, puis là, la machine serait complète. Mais tu sais, il y a plusieurs façons de la configurer. On pourrait avoir des poteaux de finition aussi. On pourrait mettre des caissons hyperbriques, tout dépendamment du besoin du client. Ça fait que c'est vraiment une machine qu'on adapte selon les besoins du client. Il y a toujours deux choses qu'on se demande quand on installe une nouvelle machine. C'est, elle va-t-il être facile à mettre en service? Puis, trois ans après, est-ce qu'elle est durable dans ses capacités? Ça a été quand même assez facile d'installation. On a fallu regarder comme il faut, tu sais, comment, pour être certain, tous les rejets d'eau, les entrées, ça a été quand même... Ça a été une bonne job, parce qu'on changeait de calibre de machine, comme on dit. Puis là, ça fait la troisième saison qu'on opère. Puis, des problèmes, des choses, des petites affaires, des fois, de justement, mais tu sais, tout de quoi de normal qu'on vit avec les autres machines. Ça fait que non, c'est pas plus compliqué, autrement dit. Le vrai test, dans le fond, c'est l'opérateur qui le fait. Exactement. Oui, ici, t'as fait compte, on a une capacité de réserve d'un demi-gallon par en taille. Ça fait qu'on n'a pas quand même une grosse réserve. Puis, ce qui nous donne une chance, c'est d'avoir une bonne machine performante de même. On peut l'opérer de nuit sans s'en occuper. Elle va désucrir, elle va rincer, elle va faire son lavage, elle va concentrer. C'est vraiment sa force automatisée, ce qui nous félicite beaucoup, beaucoup la tâche. Ça fait que ça sauve un employé la nuit. Ça fait que les employés peuvent s'en reposer pour l'enfant pour l'endemain. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est bien. Dans le passé, on a fait pas mal des heures. Écoute, quand on faisait des grosses installations, on sait que c'est un système qui est super important. Mais ici, ça prend une dimension incroyable. Avec un demi-gallon de réserve, il faut que la machine soit fiable. Oui, puis je me rappelle dans le passé, quand on a changé les équipements aussi, il y avait trois machines ici pour faire la job d'une machine aujourd'hui. Ce qu'il y a de beau avec une machine comme ça, c'est qu'on allait chercher tous les besoins du client. La capacité, la performance de la machine. On a été capable d'avoir une machine qui tire pour la capacité d'eau. Ça, il ne faut pas l'oublier de le dire. Pour la capacité d'eau qu'on fait, c'est le 100 gallons de minute à 25. Avec 24 membres, on tire environ 400 ampères. C'est quand même très impressionnant si on se compare dans l'industrie. Ça, c'est super intéressant. C'est une machine qui est simple, qui est toute à la main partout. Si jamais il arrive un bris ou quelque chose, vous avez vu, tantôt on a fait le tour de la machine. C'est très rapide de remplacer un morceau, un moteur, quelque chose. C'est de quoi que tu ne passes pas une journée pour changer quelque chose. Je pense qu'on a une machine qui, honnêtement, j'ai le goût de dire qu'il n'y a pas de défauts. Il y a tout ce qu'il faut pour un gros producteur. Merci d'avoir amené ici, premièrement. Belle machine, puis en plus, c'était le fun. Les montres sont gentils ici à la région.